Bonjour et bienvenue sur la chaîne Africa Power Investments. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la blockchain. Nous allons vous définir la blockchain. Nous allons vous tourner la structure de cette blockchain. Nous allons vous expliquer comment les transactions fonctionnent au sein de cette technologie. Pour toute personne qui aimerait comprendre la structure ou la technologie sur laquelle les crypto-monnaies sont implémentées. Quand on parle de crypto-monnaies, on parle de Bitcoin, on parle de Dashcoin, on parle d'ecoin, on parle d'Ethereum, etc., etc. Toutes ces crypto-monnaies sont implémentées sur la technologie sécurisée qui a appelé blockchain. Dans cette vidéo, nous allons commencer par une explication et une définition. C'est quoi la blockchain? blockchain, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement un ensemble de blocs. Donc, blockchain en français, ça veut dire une chaîne de blocs. Simple, une chaîne de blocs. Mais, dans cette chaîne de blocs, qu'est-ce que se passe-t-il? Alors, cette chaîne de blocs, il faut dire que c'est une technologie qui utilise la cryptographie des informations et le stockage des données. Toutes les données stockées sur cette technologie sont cryptées. Donc, les informations sont codées. Il n'y a pas cette information qui va passer par la technologie blockchain sans être cryptée. Donc, c'est une technologie très cryptée. Il faut aussi comprendre que c'est une technologie décentralisée. Il n'y a pas de système central de contrôle des informations sur cette technologie. Après avoir décliné la technologie blockchain, ici, nous allons parler de la structure même de cette technologie blockchain. Alors, il faut dire que si nous prenons une transaction que nous devons envoyer à la question, qu'est-ce qui se passe exactement derrière ce qu'envoie ces transactions? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la technologie? Alors, rapidement, lorsque vous envoyez une transaction, cette transaction sur la machine, elle sera propagée, elle sera distribuée à tous les nœuds sur le réseau Bitcoin. Et, comme vous le voyez sur cette figure-là, chaque nœud, alors, va essayer, va commencer, va se mettre à vérifier la validité de cette transaction. Et c'est quand cette transaction est valide, lorsqu'elle est valide, parce que pour être valide, il y a des critères à respecter. Et ces critères, je vais vous parler de ces critères dans une autre vidéo où je vais vous expliquer sur quoi cette technologie se base pour valider une transaction. Alors, une transaction validée est automatiquement enregistrée dans un bloc. Dans un bloc. Donc, vous allez voir, un bloc peut contenir plusieurs transactions. Un bloc peut contenir plusieurs transactions. Et ça, c'est une chaîne de blocs. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près ce qu'on appelle la blockchain. Parce qu'ici, vous voyez, il y a un bloc qui contient un ensemble de transactions. Et il faut dire que dans chaque bloc, qu'est-ce qui est là-bas spécifiquement, il faut savoir qu'il y a la date d'enregistrement de la transaction. Chaque transaction a sa date d'enregistrement. Il y a la taille de la transaction, la valeur de la transaction. Dans chaque bloc, il y a aussi l'idée du bloc précédent. Il y a l'idée du bloc, l'identifiant du bloc précédent. C'est-à-dire qu'ils vont, qu'ils sont blocs par. Tout ça, c'est enregistré sur les blocs. Alors, comme vous voyez, cet enchaînement de bloc après bloc, bloc après bloc, bloc après bloc, etc. Et c'est ainsi que construit ce qu'on appelle la technologie bloc. Donc, c'est un ensemble de blocs. Un bloc, c'est un registre. Disons, un livre dans lequel on écrit un ensemble de phrases. Voilà, un ensemble, un testo, un mémoire. Donc, c'est un ensemble de livres. Et ces testos, ces mémoires-là, c'est ça les transactions. C'est ça les transactions. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est juste un ensemble de transactions stockées dans des canaux. Et ces canaux, c'est des blocs. Et ces blocs sont enchaînés parce que chaque bloc a un numéro. Chaque bloc a un numéro qui permet de l'identifier. Il a ce qu'on appelle une enquête. Il y a une metadata. Il y a aussi ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire le content. Le contenu. Le contenu, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Mais toutes les informations que vous voyez dans chaque bloc sont critétées. C'est des données critétées. Voilà. Ce qui fait qu'il est difficile pour toute personne de pouvoir connaître le propriétaire des informations. Voilà. On ne peut pas identifier à qui appartient cette information sur la blockchain. Alors, ici, je vais maintenant vous parler des avantages parce que pourquoi la blockchain, ça suppose que la blockchain, c'est une technologie de l'ADN, c'est une technologie très sécurisée. Et ici, je vais vous parler en gros aussi. Ici, nous allons rapidement vous parler des avantages de la blockchain. Ici, pourquoi la blockchain, ça suppose que la blockchain, c'est une technologie de l'ADN, c'est une technologie sécurisée. C'est une technologie déjà utilisée par les grandes entreprises, les grandes sociétés. Alors, nous allons vous parler de cette sécurité qui est derrière, qui fait que la blockchain est vraiment combattée par, disons, presque toutes les grandes entreprises pour aussi gérer le côté de la finance. Alors, quand nous prenons le premier point ici, le premier point de la technologie, c'est une technologie qui est contre la faute, une technologie qui a été implémentée dans un sens qui empêche la falsification des autres. Donc, ça veut dire que la stratégie derrière la technologie, elle est de telle sorte qu'il est difficile de pouvoir falsifier les données. Alors, c'est pour dire que, sur chaque nœud, il y a une copie, il y a une copie de la transaction à envoyer. Donc, sur chaque nœud. Donc, ce qui veut dire qu'il est difficile de pouvoir corrompre, je dis corrompre, au moins 51% des nœuds sur l'internet pour pouvoir falsifier une information. C'est-à-dire que pour pouvoir falsifier une information, il faut arriver à corrompre au moins 51% des nœuds ou des machines pouvant servir de miner ou de calculer, de trouver la solution du transfert de grandes actions pour pouvoir corrompre ou pour pouvoir falsifier l'information. Ce qui n'est pas évident, ce qui est quasiment impossible dans la vie, c'est quasiment impossible. Donc, c'est une technologie bien séquensée. Alors, le deuxième point, c'est que la technologie est décentralisée. Il n'y a plus de systèmes centrales comme les banques qui contrôlent les informations sur la technologie. Donc, c'est l'ensemble des machines sur l'internet, c'est-à-dire sur les objectifs qui font la sécurité. C'est aussi grâce à cette décentralisation que la blockchain est un système de l'avenir. Parce que personne d'autre ne contrôle leur fond, vous êtes le maître de toutes vos transactions, vous êtes le maître de votre compte, c'est-à-dire que personne d'autre n'a le contrôle que vous. Vous êtes la seule personne à avoir le contrôle sur toutes vos transactions, tous vos fonds que vous possédez sur la blockchain. Il faut aussi parler de la sécurité qui a été rencontrée parce qu'il y a une couche au niveau de la blockchain qui permet encore de sécuriser les données. Il y a une couche de sécurité, vous voyez. Donc, toute cette couche-là, ça permet vraiment de bien sécuriser nos données que nous, nos transactions, nos données que nous stockons sur la blockchain. Il y a aussi, ce que beaucoup de gens croient, c'est le consensus. C'est-à-dire, le consensus aussi, c'est quoi ? C'est le fait de vouloir d'avoir l'avenir d'au moins 51% de nœuds pour pouvoir valider les contributions. Parce que le consensus, c'est le fait que plusieurs nœuds se mettent d'accord pour valider vos transactions. Tant qu'il n'y a pas au moins 51% de nœuds qui valident la solution, alors elle ne sera pas stockée. Donc, il faudrait au moins 50% de nœuds qui se mettent d'accord, s'entendent pour valider la transaction. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui font vraiment la sécurité de la blockchain. Mais, n'oubliez pas qu'avec la blockchain également, nous avons, nous gagnons un temps, un temps. Parce que, elle est plus rapide, les transactions sont plus rapides que le système bancaire. ou, généralement, il faut aller faire un rang, oui, dans les ventes, prendre un ticket, s'assoir jusqu'à ce que ça arrive à ta chou, avant de faire ta transaction, ton déco ou ton déco. Mais, sur la blockchain, vous êtes le maître et personne ne vous emmerde. Vous pouvez faire la transaction en une seconde, en deux secondes, c'est déjà fini. C'est ça aussi les avantages de la blockchain. Mais, comme je l'ai dit, déjà je vous présente les avantages d'une façon superficielle pour vous permettre de rendre, de comprendre un peu ce que c'est que la blockchain. Mais, avec les vidéos à venir, je vais rentrer en profondeur pour vous expliquer les concepts de cette technologie. Vous voyez, la blockchain, c'est une technologie. Comme je le dis toujours, ce que l'Internet permet de faire aujourd'hui, du côté communication, avoir des messages, des vidéos. Alors, de même, la technologie blockchain le tuera du côté transfert d'argent, sécurité. Donc, c'est déjà le moment pour toute personne ou toute compagnie ou entreprise sérieuse de chercher à comprendre cette technologie, de commencer à implémenter ces solutions sur cette technologie pour être, pour espérer être dans le temps, dans les avantages. Merci. N'oubliez pas de vous abonner parce que, en vous abonnant, ça va me motiver, ça va me motiver. Ça va aussi vous permettre d'avoir à tout moment nos prochaines vidéos qui seront diffusées chaque semaine. Chaque semaine, vous auriez une nouvelle vidéo par rapport à la prochaine, par rapport à l'investissement, par rapport au trending, par rapport aussi à certaines critères que je vais vous expliquer ici. Donc, c'est le moment de cliquer un peu sur du Mavon et n'oubliez pas de me laisser. Et j'aime, parce que j'aime quand je suis ému. J'aime quand je suis ému aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada